Le Flash Info, Jean-François Corot. Au lendemain de la manifestation qui ne s'était pas très bien passée, dont Anthony, forain de la foire de Rouen, qui avait été interviewé, présentait d'ailleurs ses excuses pour ce débordement. Et à ce jour, mercredi 21 octobre 2015, les forains annulent la foire de Rouen. On les retrouve d'ailleurs affichés sur différents sites d'information. La foire de Rouen annulée par les forains. Aujourd'hui, nous recevons Jean qui est forain, lui aussi, sur la foire de Rouen. Jean, pourquoi cette annulation de la foire de Rouen ? Alors, c'est une communication qui est faite par la mairie, un communiqué des forains qui a été diffusé sur les différents médias. Mais la réalité est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est bien vous qui avez demandé l'annulation cette foire ? Alors, c'est plus compliqué dans le fait que nous, on n'a pas demandé l'annulation. Parce que nous, nous n'avons absolument rien demandé sur la force en main. On est arrivé sur le site cette année, ils ont détruit les quais dans le but de nous empêcher de nous installer sur la force en main. Donc là, pour le coup, ça a été une réussite totale pour la mairie. Les quais étant impraticables, la fête ne pouvait s'installer sur les quais. Et ils nous ont proposé un site. Depuis le début, on a dit que ce site n'est pas adapté à l'installation de la fête. Et quand vous dites qu'il n'est pas adapté, qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, il est entouré par la Seine. Les accès routiers sont très complexes. Il n'y a zéro parking. Et le plan d'implantation est proposé par la mairie. Il était complètement inexploitable pour les forains. Alors, inexploitable pour les forains, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la foire sur laquelle vous étiez auparavant en Rouen, qui est quand même la deuxième foire de France, la deuxième plus grande foire de France, quel souci poserait une éventuelle implantation des forains sur ce site Saint-Gervais-d'Île-des-Waddington. Eh bien, le problème, c'est qu'on était situé sur les quais barrive gauche, ce qui était le site tout à fait idéal pour l'installation d'une fête foraine, avec un visuel exceptionnel, beaucoup d'entrées, beaucoup de parkings, le métro qui arrivait directement sur la fête. Donc, on avait tout pour réussir. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait que la fête était la plus importante de France après la foire du Trône. La plus importante et aussi la plus vue, puisque toutes les personnes qui rejoignaient le centre-ville de Rouen pouvaient profiter des belles lumières, des manèges qui reflaient dans la Seine d'ailleurs. Eh oui, la facilité d'accès avec cette entrée, tous les ponts ne pouvaient faire qu'une partie de la foire. Si on ne voulait pas passer qu'une demi-heure sur la foire, on pouvait descendre un pont, remonter à l'autre. Et on avait déjà un petit goût de la fête foraine. Ok. Alors, les quais, il faut le reconnaître quand même, parce qu'il y a des experts qui sont passés, ils sont dangereux ces quais, et ils sont à la limite de tomber, quand on dit tous les médias. Et vous, ça ne vous dérange pas de vous installer sur un site qui est quand même potentiellement dangereux ? Eh bien oui, c'est ce que la mairie nous dit, que les quais sont extrêmement dangereux, que l'installation de la foire poserait des problèmes de sécurité impossibles. Mais nous, on constate que les trains fonctionnent parfaitement. Les gens sont toujours en circulation au-dessus. Il n'y a aucune mesure de précaution qui a été prise physique avec une installation de renfort sur la trémie ou des choses comme ça. On n'a pas de date pour les travaux. On nous dit 7 ans de travaux, 8 ans de travaux. On nous propose des choses qui nous paraissent tout à fait insensées. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que ces quais qui ont été rendus par une expertise fiable, dangereux, vous m'expliquez qu'il y a des trains qui circulent, ainsi que des véhicules et des piétons ? Oui, tout à fait. Les trains passent tous les jours. On les voit encore avec les céréales. Pour alimenter le port de commerce, ça ne pose apparemment pas des problèmes si importants de sécurité. Ou alors, la trémie, les pauvres chauffeurs de trains sont en danger permanent. Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Vous avez essayé de soulever... Vous savez si le problème a été soulevé à la mairie lors des réunions, justement concernant ceci ? Parce qu'on vous demande... Là, vous me faites découvrir, en fait, qu'on vous demande de déménager parce que les quais sont dangereux, alors qu'en fait, il y a quand même de circulation. Vous avez essayé de soulever le problème en mairie. Vous savez s'il a été soulevé ? Bien oui, mais comme à chaque fois qu'on nous parle de sécurité, bon, là, on a l'impression qu'on ne peut absolument pas avoir de discussion ni d'explication. Parce qu'on nous explique que c'est la vie des gens qui est en jeu, quoi. Quels ont été vos rapports avec la mairie durant les négociations ? Est-ce que vous pensez avoir été suffisamment peut-être écouté, compris ? Est-ce qu'on vous a expliqué concrètement le pur-qui du pourquoi ? Ben non, on nous a juste imposé de quitter le site qui était parfait pour la fête foraine pour nous envoyer dans un site qui ne correspond pas du tout aux attentes des forains pour faire une fête foraine digne de ce nom. Alors, les sources, selon certains médias qui ont pu être récupérées, apparemment vous auriez quand même de très très gros soucis pour vous organiser sur les emplacements. Est-ce que le fait de ne pas vouloir s'installer serait peut-être éventuellement une des organisations des forains ? Oui, sauf que le problème, normalement, l'organisation de la fête foraine est assurée par la ville de Rouen, qui a un service spécial pour ça, Foire et Marché. Donc ils ont les différentes attractions avec leurs dimensions, leurs catégories, et ils ont normalement un placier qui doit organiser la fête. Donc ils ont présenté un plan qui ressemble plus à un plan de stationnement d'un supermarché que pour une activité de fête foraine avec un circuit et un cheminement du public qui serait intéressant pour tous les forains qui sont là pour travailler. Je le rappelle, c'est pour gagner notre vie et travailler qu'on vient. Ce n'est pas pour stationner pendant un mois dans une ville. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'expliquer, en fait, c'est que les emplacements de chaque manège, de chaque forain, auraient été décidés par la mairie. Mais ça a été fait en concertation avec vous ? Parce que je pense que ça ne doit pas être facile quand même de pouvoir décider, de dire, voilà, tel manège va s'installer là, selon peut-être certaines normes de sécurité. Oui, ce que normalement, quand on écoutait la mairie, ils nous disaient que vous avez trouvé un terrain parfait, qui était parfaitement aménagé. En fin de compte, les aménagements ne permettent pas du tout de s'installer de façon correcte sur le site, ne serait-ce que les allées qui ont été faites de façon perpendiculaire qui ne permettent pas d'avoir un site attractif sur toute sa longueur. Et en plus, les contraintes étaient de concentrer les manèges de façon vraiment trop forte. Et là, pour le coup, on ne voyait pas vraiment où était le gain de sécurité. Et est-ce que vous pensez justement que ce placement qui aurait été fait, même si à la limite vous avez réussi à trouver un terrain d'entente, est-ce que vous pensez que vous auriez pu bénéficier du même chiffre d'affaires que les années précédentes et du même plaisir ? Parce que je pense qu'il y a aussi les gros manèges qui attirent du monde, mais il y a aussi les petits manèges. Et est-ce que certains ne se seraient peut-être pas retrouvés à l'écart selon une configuration comme celle-là ? Bien oui, c'est sûr que plus de 80% des emplacements étaient tout à fait anticommercials. On avait un chiffre d'affaires possible complètement dans le néant. Le problème qu'il y a, c'est que nous, de faire la fête, ça nous coûte énormément d'argent, de montage, d'installation, de frais de place, de marchandises, tout ça. Si on est placé dans quelque chose qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas... Parce que si on a la fête d'un poids-lieu, c'est vraiment qu'on ne peut absolument pas avoir un espoir de travailler. Est-ce que vous pensez que si la configuration des lieux avait peut-être été travaillée différemment, je parle pour l'île ou à Dinton, évidemment, est-ce que vous pensez qu'il y aurait éventuellement eu une possibilité peut-être de pouvoir exploiter le site dans de meilleures conditions ? Peut-être qu'il y aurait eu la possibilité, mais il aurait fallu un travail conséquent, énorme, de dispositifs pour avoir du parking, c'est-à-dire que les gens puissent arriver avec leur voiture sur le site, ce qui semble à l'heure actuelle tout à fait impossible. Ils nous ont proposé un renforcement des transports en commun, mais on a constaté que la station de métro la plus proche est derrière le Kindarena, c'est-à-dire à plus de 1200 mètres du site, et en plus, il faut traverser une 4 voies avant. Donc la sécurité dans ce système-là, je ne comprends pas où on gagne en sécurité en venant s'installer sur la presqu'île ou Waddington. On vous a proposé aussi le parc des expositions de Rouen, qui est quand même assez sympathique, je veux dire, au niveau de la surface, au niveau de la place. Là, vous auriez vraiment eu la place de vous installer. Pourquoi vous avez refusé le parc expo ? Le problème du parc expo, c'est qu'il ne se situe pas du tout sur la commune de Rouen. Nous, la fête de la Foire Saint-Romain, c'est à Rouen qu'elle se passe, donc ce n'est pas sur le parc expo. On était à Rouen, sur le centre-ville, la place idéale. C'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on avait le site idéal. En plus, ça vous éloigne quand même du centre-ville de Rouen, donc je pense que ça doit créer aussi des difficultés, peut-être, aux gens pour pouvoir venir vous rejoindre, mais aussi à tous les habitants du centre-ville de Rouen pour pouvoir venir faire un petit tour, manger son petit churros, comme on dit. Oui, parce que là, maintenant, pour venir, si le site, c'est l'apprécié le Waddington, il faut déjà compter au moins 20 minutes minimum pour arriver sur le site. À pied, quoi qu'on fasse, n'importe quel moyen, il n'y a pas de stationnement. Tous les stationnements autour ont été interdits. Toujours selon les sources des médias, dans un communiqué, mardi soir, la mairie de Rouen, Yvon Robert, et le président de la métropole, Frédéric Sanchez, ont fait part de leur tristesse en donnant rendez-vous en 2016 aux forains, bien évidemment, sur l'esplanade Saint-Gervais. On sent de la tristesse de leur côté. Ça vous fait réagir comme enchant. La tristesse, elle est surtout de notre côté, parce qu'eux, je ne vois pas dans quoi ils peuvent être tristes. C'est eux qui ont généré cette situation en nous empêchant de nous installer physiquement sur les quais, alors que cette année, la fête était tout à fait possible sur les quais Barive-Gauche. Donc leur tristesse, c'est nous qui sommes tristes, ce n'est pas eux. C'est vrai qu'on peut voir aussi un mécontentement, une déception de la part de certains habitants de l'agglomération rouennaise, certaines colères aussi de la part d'autres qui n'ont pas apprécié réellement ce qui s'est passé au niveau des blocages, etc. Vous, de votre côté, quel est le message que vous souhaiteriez passer à toutes ces personnes-là, aussi bien celles qui vous soutiennent que celles qui, peut-être, sont contre votre projet ? C'est vrai que celles, les personnes qui nous soutiennent, on est vraiment contents d'avoir, de voir qu'on apporte quand même quelque chose à la ville qui est éphémère, qui dure un mois. En plus, ça s'est tué juste avant les fêtes de Noël, au moment où les journées deviennent courtes et que le temps est de plus en plus rude. Donc c'est vrai qu'on est contents pour eux. Ceux qui ne sont pas contents, évidemment, nous, ce n'est pas notre métier de manifester. C'est vraiment le dernier recours qu'on a pensé avoir pour arriver à maintenir la fête sur les quais Barive-Gauche, alors que c'était possible, quoi. Parce que ce n'est pas des travaux, je rappelle encore. Ça a juste été une dégradation volontaire des quais pour empêcher l'installation de la Foire Saint-Romain. Et pour les plus mécontents, ceux qui, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, de ce qui a pu être dit, même sur certains sites Internet, pour les plus mécontents, qui expriment un mécontentement envers vous, même certains voir de la haine, comment expliquez-vous que les gens, parce qu'ils sont quand même très nombreux, comment expliquez-vous justement que les gens en soient arrivés là, je veux dire, à la limite, à vouloir boycotter une foire, la deuxième plus grande foire de France. Vous voyez, les personnes qui veulent boycotter ne sont pas si nombreuses que ça. C'est vrai que sur les forums, on regarde, on retrouve toujours à peu près les mêmes noms, et avec à peu près toujours les mêmes arguments. On n'est pas sûr que ce soit les personnes qui viennent le plus souvent à la fête foraine, emmener leurs petits-enfants pour leur offrir un moment magique. Donc, selon vous, Jean, toutes ces personnes qui sont mécontentes ne sont pas forcément des bons clients de la Faire Saint-Romain ? Eh bien, les clients aussi, enfin, les personnes qui sont mécontentes ne sont pas au courant exactement aussi de ce qui se passe et de la manière d'où ils ont procédé pour déplacer la Faire Saint-Romain. C'est-à-dire que ça s'est fait sur la décision, on avait commencé à être prise il y a à peu près 5 ans, on en avait parlé en ligne 15 jours précédentes avec Anthony, l'ancienne mairesse avait su vous écouter. Au jour d'aujourd'hui, on vous a moins écouté. Vous pensez, selon vos propos, que le public n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans les coulisses et du moins par rapport à vous ? C'est-à-dire que même nous, on n'a pas l'air d'être tout à fait au courant des projets sur les quais parce qu'on n'a pas exactement l'issue d'utilisation des quais après les travaux. Et les premières discussions qu'on avait eues, on était bien conscients que les quais devaient être réaménagées, améliorées, parce que c'est vrai que les quais n'étaient pas formidablement dans un état formidable. Mais on avait quand même eu des discussions avec la mairie où la mairie constatait qu'elle pouvait dans un premier temps refaire les quais et dans un deuxième temps implanter la foire Saint-Romain quand même sur des quais qui ont été refaits. C'était possible. Donc là, on vous l'a proposé pour 2023, je crois, c'est ça ? 2023 de retourner sur les quais bas 2023, selon ce que j'ai compris. Oui, on nous a dit à l'horizon 2023, donc on ne sait pas ce qu'on fera en 2023. Je m'en rappelle déjà même plus ce que je faisais il y a 7 ans, donc je ne sais pas. On pourrait avoir pu nous dire 2032 ou 2050. Pour nous, ce ne sont que des paroles encore qui ont été lancées dans le but d'arriver à déplacer la force à l'homme. On va parler un petit peu économie maintenant. Alors vous allez perdre très gros si vous ne faites pas cette foire, je suppose. Nous, c'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe de ne pas avoir cette foire Saint-Romain qui est le moment le plus important de l'année pour mon entreprise. C'est ce qui vous permet de pouvoir vivre durant l'hiver, à des périodes peut-être plus calmes aussi ? C'est-à-dire que c'est un peu pour cette foire qu'on augmente le nombre de machines, qu'on remet, quand on reçoit des jeunes oeufs, en général, on essaye de les avoir pour la foire Saint-Romain parce que c'est là qu'on travaille le mieux. Alors l'économie des forains risque d'en prendre un sacré coup mais il n'y a pas que les forains et ça, je ne sais pas si on en parle beaucoup de ça justement, c'est des commerces avoisinants. Alors moi j'ai récupéré une information sur le web, L'Ours Noir, qui est un centre de restauration qui se trouve sur la foire qui aurait décommandé 2000 porcelets à une entreprise de Dieppe ce qui représente quand même pour cette entreprise-là 50% de son chiffre d'affaires alors là c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres puisque c'est le seul que j'ai trouvé à disposition sur le web est-ce qu'il y a d'autres exemples d'entreprises qui vont être dans ce cas-là sur l'agglomération rouanaise et est-ce que l'économie rouanaise peut en prendre aussi un coût selon vous ? Oui parce que la foire Saint-Romain sur les quais c'était quand même une activité économique c'est quelque chose ce n'est pas que des manèges des lumières et tout ça c'est une vraie activité économique pour fonctionner la foire Saint-Romain a besoin de beaucoup d'entreprises locales qui fournissent les produits frais pour les restaurants d'autres qui fournissent les lots, les peluches les cadeaux pour les centres de tir les jeux les loteries et donc toutes ces entreprises vont être impactées comme le chiffre d'affaires de 2015 va être zéro et bien les achats vont être zéro Vous avez eu des contacts avec certaines de ces entreprises justement où vous ne vous êtes pas ravitaillés cette année et qui ont peut-être exprimé leur désolation par rapport à vous ? Ben oui il y a des entreprises locales qui vont avoir des gros problèmes c'est vrai qu'on a l'entreprise par exemple Canail Peluche qui est située à Rouen qui elle fait ses commandes minimum 6 mois à l'avance pour être livrée et avoir un stock pour la foire Saint-Romain qui se retrouve avec tout son stock sur le dos et deux salariés qui vont se promener dans les allées à rien faire puisqu'il n'y aura pas d'activité des conditions relativement difficiles alors on va revenir un petit peu sur ce dont on parlait au tout début les forains annulent la foire de Rouen non en fait les forains n'annulent pas finalement cette foire non les forains subissent les choix de la ville de Rouen de détruire les quais pour ne pas pouvoir faire la fête parce que ce ne sont pas des travaux qu'ils ont fait ils ont fait juste une dégradation physique des quais pour ne pas qu'on puisse l'utiliser et ils ne nous ont pas aménagé un site qui permet d'installer la fête foraine donc voilà ce qui veut dire en fait Jean que ces quais finalement ne seront plus jamais exploités en fait non pas du tout d'après ce qu'on a compris c'est uniquement la foire Saint-Romain qui est enlevée des quais barrives gauches toutes les autres activités il semblerait qu'elles vont rester exactement implantées comme avant sur les quais barrives gauches ça va être dangereux pour ces autres activités sinon apparemment non il n'y a que la foire Saint-Romain qui doit être dangereuse donc mercredi 21 octobre octobre 2015 à deux jours de l'ouverture malgré le fait que les médias aient bien annoncé que c'était les forains qui avaient pris la décision de ne pas faire la fête en fait vous êtes toujours ouvert à la négociation et à une éventuelle foire et bien oui c'est sûr que si on pouvait retourner sur les quais barrives gauches on peut monter très rapidement mais le problème qui est c'est qu'on sent que la seule issue qui nous offre c'est la presqu'île qui est tout à fait impraticable pour faire la fête foraine cette année quel est le dernier message que vous souhaiteriez passer à tout le public que ce soit le public qui soit positif avec vous que celui qui soit négatif quel est le dernier message que vous souhaiteriez passer à toutes ces personnes là qui vous écoutent en ce moment et bien que c'est vraiment un grand gâchis que la ville de Rouen et avec ses dirigeants ont vraiment gâché une de la plus belle foire de France ont détruit la foire Saint-Romain en détruisant l'Iké Encore merci Jean on l'espère peut-être dans quelques jours on ne sait pas où l'issue sera Encore merci de nous avoir suivis sur Atomic Radio et sur WRA et de nous avoir accueillis Merci beaucoup c'est très gentil de nous avoir interviewés parce que c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas être très écoutés quand même Bonne journée à vous Jean Salut Merci Bonne journée à vous Merci Jean Merci Christian Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Atomic Radio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501